Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de débuter avec vous cette toute nouvelle saison d'À vos affaires. Merci d'être au rendez-vous. Vous le voyez, il y a plusieurs changements. Nouvel animateur, nouveau thème, nouvel habillage. Je vous le dis tout de suite, les priorités de notre équipe n'ont pas changé. On veut être proche de vous. On veut travailler pour vous. On veut parler d'économie, de consommation. Aller à votre rencontre, aller à la rencontre des travailleurs également, d'employeurs, pour parler des défis qui vous touchent et bien sûr découvrir ce qui se fait chez vous et ce qui se fait à la grandeur du Québec. Nos collaborateurs, nos chroniqueurs qui seront de retour cette année, à commencer par notre fameux combat des circulaires. Tous les mercredis, superbe outil pour faire des économies. Et parlant d'économie, si vous avez été au marché dans les derniers jours, vous le constatez, les produits d'ici sont à l'honneur, sont frais, souvent à bon prix. C'est le temps d'en profiter, mais on peut en profiter également toute l'année à condition de se préparer immédiatement. Direction le marché des jardiniers à La Prairie. Est-ce que vous faites des conserves en prévision de l'hiver? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je fais la reliche, je fais le ketchup. J'achète beaucoup et quand je gèle, j'achète pas fondant. Jusqu'au mois de septembre quand je reviens. Pourquoi c'est important de faire vos conserves en prévision de l'hiver? Parce que c'est une meilleure heure. Quand on voit les clients venir faire des achats, préparer leurs achats, entre autres pour faire des conserves en prévision de l'hiver, c'est quoi le sentiment que ça fait en tant que producteur? Bien, c'est sûr qu'on est bien fiers de ça, puis c'est sûr que ça va être une année très difficile. Ça fait que les conserves vont à sa place cette année dû aux conditions météorologiques qui sont exécrables, il faut se entendre. Il y a beaucoup de pertes dans les champs, puis tout ça. Puis malheureusement, il faut s'attendre à des grosses augmentations de prix, malheureusement. Ça fait que la meilleure préparation, je pense, cette année, c'est la conserve. Carlos, merci de nous accueillir au marché des jardiniers à La Prairie. Ça va bien? Oui, ça va se faire bien toi? Ça va très bien, merci. Carlos, on voit qu'on a, bon, légumes, des fruits autour de nous. On parle de l'automne, de l'hiver qui approche. Est-ce que c'est le temps de faire nos conserves actuellement? Oui, on est vraiment en plein dedans. Pour faire tout ce qui est confiture, conserve, marinade. Vraiment, les légumes sont beaux. On a de la variété, on a de la couleur. Pour pouvoir vraiment aussi conserver ce qui est les propriétés organoleptiques, qui est odeur, saveur et goût, et propriétés nutritives aussi. Donc là, on va faire le tour ensemble. Tu nous montres un peu qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Absolument, ça me fait plaisir. On y va. Carlos, on commence notre visite au Jardin Émer. Je vois le maïs. Oui. Personnellement, je n'aurais peut-être pas pensé de faire des conserves avec du maïs, mais oui, c'est une bonne idée. Je ne pense pas que c'est tout le monde qui sait qu'on peut vraiment conserver le maïs dans une sommure pendant très longtemps. Un bon pâté chinois, fin septembre, quand il y a des journées sur un petit peu froid, c'est parfait. Et pourquoi pas le faire, on va dire, en janvier avec le blé dinde qu'il est allé acheter au marché en saison. Et là, quand on voit l'étalage, est-ce qu'on doit prendre le temps de choisir ou bien ça a moins d'importance vu qu'on le fait en concert? Mais je pense que c'est tout le temps important de le choisir, qu'il soit bien dur, pas trop magané, parce qu'il y a les oiseaux puis il y a les petits insectes aussi qui le maganent, mais c'est important qu'il soit bien ferme. Un beau maïs de préférence si vous aimez une couleur ou deux couleurs, puis ici, on voit les deux couleurs puis un blé dinde qui est délicieux. On voit les tomates, c'est la saison, c'est le moment de les acheter? Oui, absolument. Alors, vous avez une belle variété de tomates. Par exemple, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la samarsano. La samarsano, avec ça, je peux faire la purée de tomates, je peux faire aussi des tomates entières en conserve, que je peux utiliser pour des soupes, des minestrones, pour des ragoûts, des ragoûts style sauce spaghetti, mais sinon, on a un peu de tout. Avec des tomates, ce qui est vraiment fun aussi, c'est qu'on peut les sécher, on peut les sécher au four, les conserver dans l'huile, avec un peu d'ail, un peu d'épices. Est-ce qu'on voit la popularité augmenter? Parce que moi, j'ai l'impression, quand on parlait de faire du canage pour l'hiver, je pensais à ma grand-mère. Mais est-ce qu'on voit un regain de popularité? Mais je pense, c'est un peu comme dans tout, on dirait que le monde, il retourne un peu à les... Nos traditions? Oui, nos traditions, exactement. Le canage, c'est une tradition québécoise qu'on avait un peu perdue, mais je pense que tout ça, ça revient encore. Tu sais, on essaie de préserver nos aliments du Québec le mieux possible pour pouvoir les saisir à l'arrêt longue et non aller juste au supermarché chercher des produits qui ne sont pas d'ici. On voit les courges. Oui, on peut les faire en conserve, mais on n'est pas obligé non plus à plus conserver longtemps. C'est exactement comme les conserves, dans un bon endroit sec, loin de la lumière, pour ne pas qu'ils pourraient se refermenter par l'intérieur. Puis est-ce que c'est le seul légume comme ça qu'on peut conserver longtemps, si on veut, pour l'utiliser? Non, dans le fond, il y a des oignons, il y a les poireaux, il y a aussi les échalotes françaises, les carottes, il y a plein de légumes que dans la bonne température, dans la bonne ambiance, ça peut se conserver vraiment longtemps. On voit les bleuets, les framboises, les fraises, évidemment qu'on veut profiter à long terme de nos fruits d'été. Oui. Moi, quand je pense à ça, évidemment, c'est les confitures. C'est pas mal la seule option? Non, pas nécessairement. On peut vraiment les congeler tel quel. Tu les mets dans ton congélateur, puis même tu peux portionner quand tu veux faire un petit smoothie ou un petit dessert à la maison pour ne pas sortir tes beaux légumes du congélateur. En plus que le sucre, il va changer le fruit en tant que tel, il va être un peu plus sucré à cause du fructose qui a changé dans le congélateur. Parce qu'en même temps, c'est la même chose qu'acheter des fruits ou des légumes congelés à l'épicerie, déjà préparés, c'est la même chose? C'est même mieux, ça coûte moins cher. On voit les cornichons. Évidemment qu'il y a plusieurs options pour l'hiver. Je pense à la reliche, entre autres. Oui, absolument, absolument. Les cornichons sucrés, tu sais, quand tu fais une tourtière ou un petit pâté au poulet, c'est bon de sortir un petit croquant sucré. On voyait les betteraves tout à l'heure. Ça aussi, c'est un bon exemple. Je pense qu'on peut aller en cuisiner ensemble. Absolument, absolument. J'ai été en chercher à mon jardin hier soir. On va faire ça. Allons en cuisine? Bien, du coup. Allons en cuisine. Carlos, on est en cuisine. On a revêti le tablier. Je dois avouer que je ne suis pas dans mon élément actuellement. Par contre, les betteraves, ça, j'aime beaucoup ça. Non, mais en passant, il va super bien. Merci. Si tu changes un manager, tu me le dis si tu viens avec moi. Parfait. Les betteraves, j'adore ça. Donc, on va faire des conserves avec les betteraves. La cuisson des betteraves est assez simple. Tu as besoin de l'eau et du sel. Tu les fais bouillir environ entre 20, 25 ou 30 minutes, dépendamment de la grosseur des betteraves. Qu'est-ce que moi, je fais, c'est que je conserve le jus de cuisson. Alors, j'ai le jus de cuisson duquel je te parlais. Oui. Alors ici, j'ai du vinaigre blanc. Ici, on a du teint sec. Là, je vais mettre quelques clous de girofle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les bouts. Oui. Puis je vais te laisser l'éplucher. On parlait de conservation de conserves tantôt. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire absolument? Je vais te donner par exemple, tu as toutes faites tes conserves, elles sont vraiment belles, tu es bien fière. Qu'est-ce que tu ne veux vraiment pas faire? Si tu ne veux pas le mettre au bord de la fenêtre, on va dire qu'il y a un calorifère ou quelque chose. La chaleur, le soleil, ils vont venir abîmer. Peut-être même faire refermenter tes légumes. Et ce qui peut arriver, c'est que ta conserves va exploser. Ici, j'ai de l'eau qui commence à frémer. Après, là, il va bouillir. On va le mettre durant 20 minutes dans l'eau bouillante. Le beau. Exactement. Je vais venir placer mes betteraves. On va juste ouvrir comme ça jusqu'à où commence la première ligne. OK, donc on ne remplit pas ça. Tu vas donner un peu d'espace parce que qu'est-ce qu'on va faire en le scellant, c'est qu'il va traper l'air chaude. On va fermer, on va venir visser l'anneau, mais jusqu'à temps qu'il y ait une petite résistance. Pas besoin de plus parce que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rebouiller. Donc on fait une quinzaine de minutes, puis après ça, on laisse température pièce. Je vais venir le coucher, comme ça. OK. Et je vais lui donner un bon 12 à 24 heures de repos. Je suis certaine, ça a l'air délicieux. Bien, merci beaucoup. Merci Carlos. Merci de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir fait découvrir cette marinade-là. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada